Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Catherine, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du mois de juin 2024 à l'extérieur et oui ça y est, nous sommes en été, on croise les doigts, tout ce que j'espère c'est qu'il ne fasse pas trop chaud mais des températures on va dire modérées, il a beaucoup plu, je ne vais pas vous faire un scoop durant ce printemps même en théorie le printemps c'est de mars à juin, alors nous sommes dans les clous heureusement que nous sommes partis en Norvège et qu'il a fait un temps magnifique pendant 10 jours ça c'était exceptionnel, pourvu que ça continue, mais pas trop chaud s'il vous plaît allez on attaque tout de suite avec la lecture du mois, j'ai lu La dame au chat d'Anthony Mambret si je ne me trompe pas dans la prononciation alors c'est l'histoire de Sarah qui est une jeune femme je dirais entre 25 et 35 ans c'est assez difficile de donner un âge, on ne connaît pas non plus vraiment la ville où vit Sarah Sarah c'est une personne qu'on dira technicienne de surface, une personne qui a vécu sans parents vous savez c'est des enfants qui naissent sous X, voilà elle fait partie de cette catégorie là et sa maman de coeur et d'adoption est décédée quand elle était adolescente donc elle a dû très vite subvenir à ses propres moyens, elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas un métier digne de ce nom et pour survivre à sa vie du coup elle est technicienne de surface pour ceux qui ne savent pas c'est dame de ménage et elle travaille dans des immeubles dans je pense de grandes entreprises françaises pour les PDG tout ça et de temps en temps elle fait des remplacements chez des personnes âgées elle va donc chez Louise une personne âgée d'un peu plus de 80 ans qui vit dans un appartement et qui a un chat le jour elle se rend chez Louise une grand-mère qui vit seule je ne sais même pas si elle est grand-mère en fait et qui n'est pas très sympathique vous savez ces personnes âgées qui sont un peu aigris c'est un peu son cas à elle et Sarah va donc faire les... elle vient juste pour faire le ménage en fait peut-être des repas de temps en temps mais juste pour faire le ménage et peut-être le repas du soir ne sachant pas qu'il y avait un chat qui vivait dans l'appartement elle ouvre les fenêtres qu'est-ce qui se passe évidemment ? le chat s'enfuit et Louise qui dormait se rend compte de la chose et il se met très très en colère face à Sarah et Sarah part le lendemain elle le retourne dans son entreprise enfin dans l'entreprise dans laquelle elle travaille et elle rencontre des chefs sûrement des chefs de bureau des chefs d'entreprise c'est pas... c'est vraiment très vague là-dessus et c'est un des hommes lumine un peu et oublie ses clés de voiture sur la table bon bah qu'est-ce qu'elle fait ? elle les récupère dans le but de trouver de retrouver cette personne pour lui rendre elle descend tout seul pour jeter ses poubelles et là elle se rend compte qu'en fait elle a toujours les clés dans sa poche du tablier et elle est curieuse de savoir quelle est la voiture qui correspond aux clés et bingo elle trouve et prise de... de furie enfin de furie je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête mais elle est attirée par la voiture donc elle rentre c'est une voiture au standing, siège en cuir voilà c'est une voiture qui fait très cher, qui coûte très cher et qui pourrait faire rêver pas mal de personnes encore une fois je connais pas le modèle donc je peux pas vous aider et euh... soudainement elle entend des gens arriver et ayant les clés bah elle démarre et elle part voilà tout simplement et elle se rend chez Louise du coup la veille elle avait vu un tableau elle avait demandé à la personne âgée qu'est-ce que c'était et elle s'est dit bah je vais prendre Louise je vais la kidnapper entre guillemets et on va partir donc en Bretagne pour aller cacher la voiture c'est très complexe alors on va s'arrêter là euh... alors j'ai choisi ce livre parce que j'ai été très attirée par la... la couverture on peut pas nier elle est très sympa cette couverture euh... de deux bah forcément ça parle de la dame au chat donc euh... forcément j'ai été attirée par ça parce que moi les chats c'est vraiment quelque chose qui... voilà ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans la vie et voilà seulement le chat bah on entend pas vraiment parler on le voit au début à la fin je vous dis pas si on l'a retrouvé mais euh... et on le mentionne beaucoup il s'appelle ILO L E E I L O ILO euh... donc finalement l'histoire se tient par rapport à un chat elle tient en otage entre guillemets la vieille personne pour euh... pour l'emmener jusqu'en Bretagne jusqu'à la fameuse maison qu'elle a vue sur le tableau grâce au chat et le chat on sait pas où il est euh... voilà je peux pas vous en dire plus après... euh... est-ce que c'est une... pfff... c'est feel good mais en même temps c'est triste hein euh... la fin elle m'a touchée parce que... la fin elle est simple hein il y a rien d'exceptionnel mais c'est vrai que les derniers mots du roman sont assez euh... m'ont touchée tout simplement et euh... voilà franchement c'est un livre qui... qui m'a plu j'ai beaucoup aimé le livre c'est pas de saison je vous dirais mais... c'était sympathique je vous le conseille si vous êtes tentés c'est... vous attendez pas comme je vous ai dit il y a beaucoup de... de passages avec les chats avec le chat mais... ça se lit et c'était intéressant je suis très contente d'avoir... jeter mon dévolu sur cette lecture là pour ce mois de juin 2024 allez on va maintenant parler des actualités sur le blog les articles qui sont sortis sont les suivants crash test typologie et sa crème solaire SPF 50 crème solaire visage euh... comme typologie est en ce moment très parlé sur les réseaux sociaux sur youtube tout ça grâce aux influenceuses euh... j'ai voulu tester voilà j'ai testé la crème solaire je vous donne mon avis puis... toutes les... les articles les... les liens sont en barre d'infos pardon ensuite l'habissime juin 2024 bouquet d'été très sympathique moi j'ai beaucoup aimé euh... la découverte projet TENPAN 2024 partie 1 euh... bah... tous les ans je lance un... un projet TENPAN c'est à dire euh... je dois finir 10 produits et en cours de l'année donc en juin je fais toujours euh... les 5 premiers articles enfin les 5 premiers... produits que j'ai terminés donc là je vous fais un bilan ensuite favoris beauté favoris printemps favoris printemps beauté lifestyle 2024 je regroupe de la beauté et du lifestyle je crois c'est ça il doit y avoir aussi une série dans le lot à découvrir crash test voile déodorant naturel et sans déchets pareil c'est des déodorants qu'on va souvent circuler sur Facebook sur euh... Instagram sûrement sur TikTok je sais pas trop et... ça fait le buzz et moi j'ai voulu tester voir si ça valait vraiment le coup de faire le buzz mon avis est sur le blog évidemment vous retrouvez toutes les adresses en barre d'infos vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à vous joindre bah... à lire l'article concerné nous sommes au moment où je vous filme 716 si je ne me trompe pas toujours commentaire fermé pour toujours les mêmes raisons par contre sur le blog vous pouvez commenter et ainsi sur euh... la page Instagram le blog de Katoulle le tiré du bas de... non... le tiré du bas blog tiré du bas de tiré du bas Katoulle et euh... là vous pouvez y'a aucun souci n'hésitez pas à nous suivre on sera très contents alors je lui dis oh mais c'est moi ok alors on va faire euh... en tout cas merci pour les... ceux qui arrivent en cours de route je vous remercie on va... j'ai pas grand chose à vous présenter là pour le mois de juin et... je vais juste vous présenter ah... je suis allée chez Action on va commencer par ça ils ont sorti une nouvelle palette de la marque Max & More c'est la Wild Jingle euh... je vous la présente elle est très jolie au niveau du packaging elle fait très très été et attention regardez la beauté hop voilà elle ressemble à ça comme vous pouvez le voir j'ai toujours pas utilisé donc je sais pas du tout ce que ça donne mais elle crie l'été elle est magnifique alors les palettes White & White non pas du tout pas White & White Max & More c'est pas des palettes que j'apprécie mais euh... on va quand même lui laisser sa chance parce que j'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées elle était à... j'ai pas envie de dire une bêtise donc peut-être 4,99€ en tout cas c'est sûr c'est moins de... de 5€ et parfois il me semble qu'elle a été en... en prix promo bon voilà elle ressemble à ça elle est très sympathique je vous la conseille enfin je vous la conseille non je ne sais pas si je l'ai pas essayé encore mais si vous la croisez dans vos actions il est possible qu'elle soit dedans n'hésitez pas à ce prix là on peut se faire plaisir et je vous avais dit le mois dernier que j'avais fait des achats sous couleur pop c'est un site américain qui font beaucoup de maquillage thématique ils ont beaucoup de collab avec des... euh... avec Disney par exemple ils ont fait Disney, Harry Potter euh... qu'est-ce qu'il y avait ? euh... plein de trucs en fait et ils sont sortis une collection Pokémon alors Pokémon bah je sais pas si vous jouez à Pokémon GO si vous jouez tout court à Pokémon sur diverses consoles moi oui depuis... ouf ! depuis X années hein j'ai 37 ans j'y joue toujours et j'ai vu que c'était... j'aime s'y laisser tenter voilà tout simplement par la collection j'ai pris 4 produits j'aurais voulu en prendre plus mais au moment où c'est sorti c'est parti très très vite j'ai déjà réussi à avoir euh... ce que je voulais mais je garantis pas que je repasserai commande parce que bah y'a des petits trucs que j'ai pas réussi à avoir bref allez je vais vous montrer en premier à la palette voilà ça c'était euh... l'objectif premier avec à l'arrière les couleurs les noms font référence oui forcément à à Pokémon elle s'appelle Palette Town voilà l'avant ressemble à ça très sympathique ça c'est des Pokémon qu'on connait déjà et à l'arrière voilà et attention l'intérieur hop elle aussi elle crie le printemps et l'été comme vous pouvez le voir j'ai détesté et y'a des très très jolies couleurs j'ai beaucoup aimé utiliser j'ai pas testé toutes les couleurs mais on est quand même une belle majorité très très jolie y'a pas de miroir dans les palettes couleur pop mais c'est pas un truc qui me dérange spécialement bon voilà sachez qu'elle coûte 30$ donc un peu moins de 30€ euh... le problème c'est que bah c'est un c'est américain donc ce qui est américain est forcément frais de douane mais vous les payez euh... lors de la quand vous faites les achats le panier les frais de pourcent sont faits à partir de 60$ euh... donc là j'en ai eu vous pouvez trouver un code promo euh... moins 10% avec le code trend 30 je crois et euh... donc là j'en ai eu pour 70€ bon c'est un coût mais de temps en temps il faut savoir se faire plus ensuite les... j'ai pris ce produit là c'est un masque à lèvres Berylip masque voilà c'est un masque c'est une pokébol en fait alors ça par contre j'ai pas testé encore hop voilà je trouve ça c'était moins de 10€ ça sent très bon voilà ah bon et voilà je fais surtout goodies ça parce que parce que j'ai vraiment besoin de ça non mais bon le petit goodies était sympathique alors pourquoi pas et enfin j'ai acheté deux fards euh... comme ça voilà donc ça comment ça s'appelle euh... je sais plus bon bref j'ai pris donc carapuce il y a aussi Bulbiza il est parti très vite en retour de stock euh... il s'appelle Hydro Pump et c'est des Super Shock Shadow Ultra Glitter voilà donc ça c'est carapuce qui est un pokémon haut et le fard ressemble à ça vous pouvez voir c'est comme de la la pâte à modeler c'est marrant ça a pas d'odeur ça ressemble pas à ça et c'est très très joli ça franchement c'est très très joli juste comme ça sur les yeux sur les paupières c'est très très beau ok pour ça et ensuite j'ai pris salamèche voilà salamèche et puis c'est un orange corail donc là vous avez le petit feu celui-ci s'appelle flamme flammette rover je sais pas trop comment ça se prononce ce mot là voilà et comme ça c'est voilà donc pareil c'est la même texture c'est un super chaud super choc shadow ultra glitter et c'est très très joli aussi ça rien que ça sur la paupière c'est c'est magnifique voilà donc c'était mon petit on rapide action et couleur pop je suis très contente de mes petites acquisitions parce que franchement ça c'est très content d'être attaqué sur le site je sais pas s'ils vont sortir d'autres collabs voilà c'était pour les blablas du mois de juin 2024 on se retrouve pour toujours juillet ça ne change pas le planning le planning va changer mais ça il y aura une publication qui va apparaître sur instagram qui vous explique tout donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce qu'il va se passer sur juillet et août puisqu'on prend un petit peu de retrait pas de vacances j'ai pas de vacances en été moi je les prends toujours en mai et en septembre j'en ai parti 10 jours en Norvège je pense que ça suffit au niveau du portefeuille en tout cas sachez qu'on se retrouve quand même quelques jours en juillet quelques jours en août en attendant prenez soin de vous passez des très bonnes vacances si vous en avez et bon courage à tous les travailleurs comme moi qui n'ont pas cette possibilité ou cette chance mais bon ça c'est de mon propre c'est moi qui l'ai décidé bien sûr et je vous embrasse et à très bientôt merci 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 merci